Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 septembre. Le gouvernement respectera ses engagements vis-à-vis des blessés et des parents des victimes de l'insurrection populaire et du coup d'état manqué, annonce au fait ce matin lors de la rencontre de concertation entre une délégation gouvernementale et les familles des victimes. Entamées depuis 1994, les relations d'amitié et de coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso se bonifient avec le temps. Les deux pays tiennent la 11e session de leur coopération mixte à Ouagadougou. Il est question de faire le bilan des projets réalisés et de dessiner les contours du programme de coopération 2017-2018. Rendez-vous des acteurs du secteur minier, burkinabé et africain. La semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, Samao, a ouvert ses portes ce matin à Ouagadougou. L'ambition est d'attirer les investisseurs internationaux et de promouvoir le secteur minier burkinabé. Et puis après deux jours de meute, le calme revient peu à peu en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa. Les stigmas des violences sont encore visibles, mais les habitants vaquent à leurs occupations. Le pays avait basculé dans la violence en marge d'une manifestation organisée par l'opposition pour réclamer le départ du président Kabila à la fin de son mandat en décembre prochain. Après les incompréhensions du 15 septembre, le dialogue est de nouveau rétabli entre le gouvernement et les familles des victimes du putsch manqué et de l'insurrection populaire. Les deux parties se sont rencontrées ce matin pour échanger autour des engagements du gouvernement. Les parents des victimes ont été rassurés. Les promesses gouvernementales seront tenues. Urbain Sommet, Maxime Zongo. Après le rendez-vous manqué du 16 septembre dernier, les parents des victimes des 30 et 31 octobre 2014, ainsi que ceux du coup d'État, ont finalement répondu présents ce jeudi. Au terme de leur concertation avec une délégation du gouvernement, les porte-parole des deux parties ont affirmé que tout est rentré dans l'ordre. Mieux, des instructions fermes seraient données pour que le processus d'accompagnement des familles des victimes se déroule bien et dans les meilleurs délais. Pour les victimes décédées, la construction des tombes dans les autres localités. La prise en charge des blessés, la prise en charge des orphelins qui seront des pupilles de la nation sur le plan de leur scolarité. L'indemnisation d'un certain nombre de victimes blessées, ça également c'est en cours. Pour une bonne exécution du processus, une commission a été mise en place afin de suivre toutes les propositions. Nous sommes à l'écoute et nous savons bien qu'avec la commission que le président de Fasso a mis en place avec les différents ministres, nous savons bien que le travail va être bien fait. Nous avons la conviction que le travail serait fait. Tirant leçon des incompréhensions du passé, gouvernement et parents des victimes se sont accordés pour constituer une équipe chargée de l'organisation de l'anniversaire de l'insurrection en fin octobre. Présent à New York pour la 71e Assemblée Générale des Nations Unies, le président du Fasso s'est entretenu avec le président de la commission de la CDAO. Il a été question des engagements de l'institution vis-à-vis du Burkina Faso, notamment le soutien aux soldats burkinabés déployés en Guinée-Bissau et aux martyrs de l'insurrection. Rochmar Christian Caboret et Marcel de Souza ont également parlé du traitement des eaux contaminées par les mines d'or. Arthur Huedraogo, Jean-Emmanuel Huedraogo. Le président de la commission de la CDAO vient discuter avec le président du Fasso des relations entre l'institution sous-régionale et le Burkina. Tout en saluant la contribution du Burkina à travers le déploiement de troupes sur plusieurs foyers de tension, Marcel de Souza se veut rassurant. La CDAO va tenir ses engagements. Le président a attiré notre attention sur le fait que bientôt un an, c'est-à-dire le 29-30 octobre, que ça fait un an qu'il y a eu la révolution, que la CDAO s'est engagée à venir au secours de ceux qui ont beaucoup perdu. Il a attiré notre attention sur le fait que nous devons faire un geste et donc nous allons le faire. J'en ai profité pour le remercier, pour l'appui qu'il a donné aux différentes troupes, aussi bien au Mali qu'en Guinée-Bissau. Et je lui ai dit qu'incessamment, nous allons trouver les moyens pour régler les arriérés que nous devons au Burkina Faso, aussi bien en ce qui concerne le transport des troupes, aussi bien en ce qui concerne le matériel militaire et tout ce qui est dû sous forme de primes aux différentes troupes. Le président de la commission de la CDAO est ici accompagné par des représentants d'une société israélienne spécialisée dans le traitement de l'eau contaminée, notamment celle des mines. Nous avons été informés qu'il y a des techniques uniques au monde qui se développent pour purifier l'eau qui provient des mines d'or. Beaucoup de cyanure, beaucoup de mercure. Et cette société travaille ardemment au Ghana. Et nous avons pris contact avec le Ghana qui a dit que ça donne de très bons résultats pour que la nappe phréatique et les fleuves ne soient pas contaminés. Cette société israélienne devrait arriver bientôt au Burkina Faso pour discuter des possibilités d'intervention. La première édition de la Samao, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, a débuté ce matin à Ouagadougou. Secteur minier, défis et perspectives pour un développement socio-économique du Burkina. C'est le thème de ce rendez-vous des acteurs du secteur minier. L'objectif est de valoriser le potentiel minier du Burkina et d'attirer les investisseurs. Jean Zongo, Frédéric-Étienne Basenga. La semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, a Maô, ouvre ses portes pour la première fois à Ouagadougou. Fruit d'un partenariat entre les acteurs du public et du privé du secteur des mines et des carrières, cette nouvelle vitrine se veut un cadre plus large d'échange entre investisseurs nationaux et internationaux. A cette rencontre, les participants vont surtout réfléchir sur les atouts et les contraintes du secteur au Burkina et se projeter dans l'avenir. Le thème de cette édition, secteur minier, enjeux et perspectives pour un développement socio-économique durable au Burkina Faso, traduit la volonté politique de nos plus hautes autorités déclinées dans le Programme National de Développement Économique et Social, PNDES, à faire de notre secteur minier un véritable lévier de développement économique et social durable du Burkina Faso, le référentiel qui découle du Programme de son Excellence, M. le Président du Faso, Roque-Marc-Christian Caboury. L'intérêt certain que vous apportez au développement du secteur minier en général et à celui du Burkina Faso en particulier, fait de vous nos partenaires privilégiés. Longtemps considéré comme un pays à vocation agricole, le Burkina se révèle aujourd'hui être un pays à fort potentiel. Plusieurs activités sont au programme de cette semaine dédiée aux mines et aux carrières. Entre panel et conférences, les participants vont rechercher les pistes de solutions pour juguler les travers de leur paillage avant d'échanger sur la concertation entre entreprises minières et communautés locales. Cette semaine sera aussi l'occasion de sensibiliser les industries minières sur les responsabilités sociales. La Samao 1ère édition, c'est aussi plusieurs expositions qui donnent à voir le secteur des mines et des carrières dans toutes ses formes. La Chine, Taïwan et le Burkina Faso examinent les projets réalisés dans le cadre de leur coopération. Les travaux de la 11e commission mixte qui se tient dans la capitale Burkina Bé permettront de planifier les actions à réaliser sur la période 2017-2018. Les échanges portent également sur le plan national des développements économiques et sociaux, PNDS. Le point avec Mokhtar Ouidraogo et Yolande Lompour. Après la tenue en juin 2014 à Taipé de la 10e session de la commission mixte de coopération Burkina Faso-République de Chine-Taiwan, où ce pays ami s'était engagé à appuyer l'exécution d'une vingtaine de projets d'un montant de plus de 27 milliards de francs CFA, les deux pays se retrouvent au pays des hommes intègres à l'occasion de leur 11e session. Et selon le vice-ministre des affaires étrangères de la République de Chine-Taiwan, La plupart des projets ont été mis en œuvre selon le calendrier prévu et ont produit les résultats attendus. La commission fixe identifiera les projets les plus prioritaires parmi les dizaines de projets qui lui sont fournis et proposera un plan de déblocage pour la période 2017-2018 en fonction des fonds disponibles. Cette 11e session offre également l'opportunité aux experts des deux pays d'évaluer l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 10e session. Dans cette même perspective, le Burkina Faso s'est doté d'un ambitieux plan national de développement économique et social PNDS et nous avons un besoin de financement complémentaire de 5 570 milliards. Nous sollicitons l'accompagnement de votre gouvernement et des investisseurs taïwanais par une participation active à la table ronde de mobilisation des ressources financières prévues le 7 et 8 décembre 2016 à Paris. Convaincu que la coopération qu'elle apporte au Burkina contribuera à accélérer le développement, outre la santé, la formation professionnelle, l'environnement et la résiculture, la partie taïwanaise s'engage également à apporter son expertise dans les domaines d'éthique et de l'éducation. Et puis les relations de coopération entre l'île de Formos et le pays des hommes intègres se renforceront davantage. C'est le principal message de la délégation taïwanaise que la délégation taïwanaise est allée porter au chef du gouvernement cet après-midi. L'accent sera mis sur l'éducation et la formation. Des détails avec Issa Kawedraogo et Ruth Bini-Watara. En compagnie de sa délégation, le vice-ministre des affaires étrangères taïwanais est surtout venu faire preuve de gratitude et réaffirmer le soutien de son pays pour accompagner les efforts économiques du Burkina. On a parlé surtout comment Taïwan pouvait partager nos expériences pour que l'économie de Burkina Faso puisse avancer rapidement. Et donc ce sera surtout dans le domaine d'éducation et de l'art agriculteur qu'on pense que Taïwan pourra partager des expériences avec vous. Je remercie beaucoup le Burkina Faso de nous avoir tant aidé pour l'espace international de Taïwan. Et donc pour ce nouveau monde, Taïwan et Burkina Faso doivent travailler ensemble. Présente au Burkina dans le cadre de la 11e session de la commission mixte Burkina-Taïwan, la délégation mettra son séjour à profit pour visiter les réalisations taïwanaises au Burkina, notamment dans le domaine agricole. Les pays membres de la francophonie sont réunis à Ouagadougou pour la 9e conférence annuelle et la 10e assemblée générale de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles. Les questions liées à l'accès aux bases des données des opérateurs par les services de sécurité et la protection des données dans l'humanitaire seront évoquées. Des détails avec Fabrice Nébier et Oumar Zombré. Sur 10 pays enquêtés, le Burkina Faso voit son système éducatif occuper le deuxième rang après le Burundi. C'est ce qui ressort du rapport national du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, PASSEC 2014. Nous avons vu qu'il y a plus de la moitié des élèves qui sont au niveau du seuil suffisant pour maîtriser la lecture, pour maîtriser les mathématiques. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a aussi près de 40% des élèves qui ne maîtrisent pas et qui n'ont pas atteint ce seuil suffisant pour continuer leur scolarité. Malgré ce résultat encourageant, quelques insuffisances sont à relever et des pistes de solutions proposées. Il s'agit de travailler dans le sens à réduire davantage les disparités. Que ce soit au niveau régional, que ce soit entre gens, dont garçons, filles. Au regard des résultats obtenus, les partenaires techniques et financiers sont toujours disposés à accompagner le système éducatif Burkina Bay. On a une bonne base et puis on a vu que par rapport aussi aux autres pays de la région, le Burkina, ça se place vraiment assez bien. Donc c'est très encourageant. Le PASEC est un outil qui compare les compétences des élèves pour mieux comprendre l'efficacité et l'équité des systèmes éducatifs des pays membres de la francophonie. Au Burkina Faso, l'enquête a concerné près de 290 écoles et 4300 élèves. Deux couveuses des matelas et d'autres matériels biomédicaux pour la maternité du centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo. Le don est d'un opérateur économique Burkina Bay. Un geste qui vient pallier le manque de couveuses dans cette maternité. La remise du don avec Issa Kafando et Nathalie Savadogo. Ce cri de cœur lancé il y a deux semaines de cela sur les antennes de la RTB a reçu un écho favorable. Sensible à la question, Abdoulou Edraogo, une personne de bonne volonté, tend la main à la maternité de l'hôpital Yalgado avec un soutien de taille. Deux couveuses, un moniteur, 20 matelas et des brancards. Notre pays vient de traverser une situation difficile où vraiment beaucoup d'entreprises ont des soucis de paiement de leurs factures. Les administrations fonctionnent difficilement donc ça fait que vraiment tous ceux qui ont la chance d'avoir des possibilités en dehors de notre pays qui peuvent vraiment apporter leur soutien pour donner à la nation, je pense qu'il n'y a pas de problème. Simplement c'est à travers ça que j'ai pensé et puis j'ai envoyé ce soutien pour l'hôpital Yalgado. Et puis la gratuité, je pense que dans notre service nous avons en moyenne 22 césariennes par jour. Où est-ce qu'on va coucher ces femmes ? C'est devant une visite du DG au sein de notre maternité voyant les femmes coucher à même le sol, même après une intervention qu'il a interpellé monsieur Abdoul qui a fait ce don qui permettra d'améliorer les conditions d'hospitalisation. Pour le directeur général, Yalgado connaît en ce moment d'énormes difficultés, des difficultés liées aux insuffisances matérielles sanitaires. Ce don vient renforcer les capacités de Yalgado dans la prise en charge des bébés prématurés. C'est véritablement un grand geste qui vient nous soulager et surtout que ça va en direction de l'enfant et de la mère. Le donateur du jour n'est pas à son premier geste. L'on se souvient lors des inondations, il avait apporté son soutien aux sinistrés de Komsilga. Il a également remis un terrain de 10 hectares à usage de cimetière et un corbillard à la commune rurale de Samba. Des gestes de solidarité qui traduisent son engagement à venir en aide aux personnes déminues. Toutes choses qui contribuent au développement socio-économique du Burkina Faso. Et puis, cette information, en bref, avant de continuer, un accident de la circulation s'est produit cet après-midi sur l'axe Ouaga-Kongoussi et plus précisément entre Dapelgo et Sabse. Un cas de transport de personnes de 32 places s'est renversé. Le bilan est de un mort et une dizaine de blessés, selon les témoins sur place. L'accident s'est produit suite à l'éclatement d'un pneu du car. La suite du journal, l'accès au financement demeure une préoccupation majeure pour les producteurs ouest-africains. L'ONG VQ Ouest Africa a initié une session de formation sur l'outil d'évaluation Scoop Insight, un outil conçu pour faciliter l'accès aux fonds et aux marchés. Deux points avec Souleymane Sanou et Yolande Lampo. Comment accompagner les organisations des producteurs à plus de professionnalisme et d'efficacité dans les initiatives entrepreneuriales ? C'est ce à quoi vont s'atteler ces visiculteurs venus de la sous-région ouest-africaine. Ensemble, ils vont discuter des possibilités de collaboration et se familiariser avec l'outil d'évaluation Scoop Insight. Scoop Insight est un outil qui a été créé par une entreprise qui s'appelle Scoop Insight, du même nom, qui est basée en Hollande, aux Pays-Bas, dont l'objectif principal est de mesurer les performances managériales de petites entreprises et des organisations de pays. Le secteur agricole ouest-africain est à risque du fait des aléas climatiques et de l'insécurité foncière. Cette formation est la bienvenue selon les participants. Aujourd'hui, que vous soyez agriculteur, transformateur, transporteur ou commerçant de riz, vous avez toujours des problèmes d'accès au financement. Les institutions de financement disent que nos produits sont péristables. Cela va permettre de faire la confiance entre nous et les institutions de financement pour qu'on réponde aux aspirations des consommateurs qui ne réclament toujours que de la qualité et de la quantité régulièrement. La présente rencontre est organisée avec le soutien financier de VECO, une fondation de droits belges présente en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe. Le ministère en charge de l'environnement a élaboré un guide simplifié de gestion des zones humides. Le document contient des solutions qui pourraient sauver les fleuves, les lacs et les barrages en souffrance. Il a été présenté lors d'une rencontre de vulgarisation, le point avec Jean Zongo et Draman Guené. Un atelier pour vulgariser ce document. Le guide simplifié d'aménagement et de gestion durable des zones humides. Les zones humides, ce sont les ressources en eau naturelles et artificielles. Et le Burkina en dispose énormément. D'où ce document cadre pour mieux tirer profit de ces ressources. Le document donne des directives. Vous y trouverez comment élaborer des chartres locales de gestion de ces zones humides. Comment gérer de façon durable et rationnelle une zone humide. Ce document va aussi sauver les fleuves, les lacs et les barrages en souffrance dus à l'action de l'homme. Jusqu'à la base, le guide doit être maîtrisé. L'atelier de ce matin, c'est une première étape puisqu'il est prévu après des diffusions au niveau régional de ce document-là qui est très important. Dans un pays enclavé comme le Burkina, ces zones humides constituent le sanctuaire de la biodiversité. Créé depuis 30 ans, le bureau Burkina-Berre des droits d'auteur BBDA reste peu connu des Burkina-Berre. Des journées portes ouvertes ont été initiées par les premiers responsables de la structure. Objectif, mieux faire connaître l'émission et les objectifs du BBDA. Fabrice Nébier, Nathalie Sabadogo. Le bureau Burkina-Berre des droits d'auteur se dévoile au grand public. En 31 ans d'existence, le BBDA a contribué à l'épanouissement des artistes à travers des primes qui leur reviennent de droit. À l'attention des trois parties prenantes que sont les créateurs d'œuvres de l'esprit, les utilisateurs d'œuvres de l'esprit, les autorités, il était important pour nous de créer des journées de promotion du droit d'auteur qui visent donc à faciliter une meilleure compréhension du droit d'auteur en faisant sortir toutes les directions dans la cour du BBDA et expliquer aux différentes parties prenantes donc les missions assignées au bureau Burkina-Berre du droit d'auteur. Musicien, humoriste, écrivain, bref, la liste est longue. Tous les acteurs culturels reconnaissent l'utilité de cette institution qui durant plus de 30 ans leur a permis de prendre goût et d'espérer à l'avenir de leur métier. Pour moi, en 15 ans de carrière, qu'on me permet plus de découvrir qu'est-ce que le BBDA et tout ce qu'on gagne en tant qu'artiste et membre du BBDA, je trouve que c'est une bonne chose. Sur les droits d'auteur, surtout sur la redevance des droits d'auteur, il faudrait aller vers cette population jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas encore compris les raisons du paiement de ces redevances. A cet effet, des conférences sont au programme. Une nuit du droit d'auteur est prévue pour ce jeudi au CIO pour saluer l'accompagnement des partenaires et lever des fonds pour les personnes âgées, membres du BBDA. Les étalons entament dans deux semaines les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 en prélude au premier match face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Paolo Duarte, le sélectionneur des étalons, a livré la liste des 25 joueurs convoqués pour la rencontre. Des détails avec Issa Kouedraogo et Lassina Sabadou. Paolo Duarte convoque 25 joueurs pour le premier match de l'aventure vers Russie 2018. A deux semaines du face-à-face face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, le technicien politique garde la même moussature avec les retours d'Alain Sibéry Traoré et d'Aristide Mansi. Arstic, vous le connaissez bien, c'est un joueur qui a un trajet long dans cette équipe nationale, c'est un joueur de groupe, c'est un joueur qui fait part de la liste de cette équipe. Je n'ai pas l'invité avant parce qu'il n'a pas de groupe et je l'invite maintenant parce qu'il a de l'autre. Vous savez que Steve a pris deux matchs, donc le match pour la canne c'est trois matchs. On est privé déjà deux matchs de Steve sur la canne, ça c'est un problème pour moi, un grand problème et je dois rapidement chercher ou minimiser ce problème et voir quel est le joueur capable de jouer là-bas. La qualification à la Coupe du Monde n'est possible pour la tête pensante des étalons mais il y a plusieurs inconnus. Chaque match qu'on joue, comme à Comor et comme à Botswana, on perd 5-6 titres à cause du blessure. Même hier, on vient de perdre peut-être de la quitter. Si ça continue, je me rie les gens. Impossible d'aller en groupement avec cette blessure. Impossible. Burkina Afrique du Sud, c'est pour le 8 octobre prochain au stade du 4 août, cette fois à 18h et non à 14h. Le Burkina a commencé le tournoi de la solidarité de la zone 3 de volleyball par une victoire sur le Bénin. La compétition a débuté hier à Ouagadougou. Le Bénin, le Ghana, le Niger et le Burkina participent à ce tournoi qui regroupe les équipes hommes et dames. Des précisions avec Mokhtar Ouidraogo et Dabakini. Initié il y a de cela des années maintenant, le tournoi de la solidarité de volleyball est resté un cadre privilégié pour le renforcement des équipes de la zone. C'est dans ce cadre que les formations hommes et dames du Niger, du Ghana, du Bénin sont présentes à Ouagadougou. Le tournoi a débuté ce mercredi sur le terrain de la fédération à l'ex-Ingeps de Ouagadougou. Chez les hommes, le Burkina Faso après avoir perdu le premier set, Faso Bénin est revenu au score pour finalement s'imposer 3-7 à 1. Nous rentrons bien dans la compétition avec une victoire de 3-7 à 1 et vous avez vu que quand on regarde la compétition toutes les équipes se valent. Donc on a pris la mesure du premier adversaire aujourd'hui. Ça n'a pas été dit facile mais c'est la victoire qui nous importe aujourd'hui. Le deuxième match a mis aux prises le Niger et le Ghana. Une véritable promenade de santé pour les années 25-13, 25-20 et 25-18. Les Nigériens, malgré leur engagement, n'ont pas tenu le coup. C'était très facile seulement. 3-7 à 0, c'est très facile. J'espérais qu'ils vont donner le compte plus que ça mais ce n'était pas possible. Plus tôt dans la matinée, le Burkina en dame a eu raison du Bénin 3-7 à 0. 3-7 à 0 également pour les ghanéennes face aux Nigériennes. La compétition prend fin ce samedi. C'est l'apaisement après les événements tragiques de lundi et mardi en République démocratique du Congo à Kinshasa. Des boutiques et des stations-services ont ouvert et la vie reprend progressivement son cours normal. Le récit de Jérémie Sier-Koulibaly. Après deux jours de meute et de casse, Kinshasa rénait de ses cendres. La ville porte encore les stigmates de ses 48 heures de violence meurtrière sur fond de contestation de la possibilité pour le président Kabila de rester en poste après l'échéance de son mandat actuel qui arrive à terme le 20 décembre prochain. La vie a certes repris son cours normal dans la capitale congolaise. Mais le bilan des affrontements est lourd. S'agissant du bilan en perte de vies humaines depuis le 18, le 19 jusqu'au 20 septembre 2016, cela se chiffre désormais provisoirement à 32 tués. Ces chiffres sont séparés par l'UDPS, le parti d'opposition historique, qui lui estime à plus de 100 morts les victimes de ces violences, les pires que Kinshasa aient connus depuis janvier 2015. A la faveur d'une messe dite en hommage aux victimes, l'église catholique appelle à l'apaisement. « Fils et fils de notre cher pays, tous ensemble disons non à la violence et disons oui à la paix et à la réconciliation. Les événements tragiques de ces jours, lus à la lumière de cette écriture, nous impliquent à un changement profondeur. » Pour l'opposition congolaise, le changement attendu rime avec l'alternance à la tête de l'État. Mais pour l'instant, le président Kabila ne donne aucun signe dans ce sens. La 71e Assemblée Générale des Nations Unies et le contentieux électoral au Gabon sont les principaux sujets à la une des quotidiens. La revue de presse, c'est avec Evelyne Dabiré. La 71e Assemblée Générale des Nations Unies, les journaux reviennent sur la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu mardi dernier. Et c'est le secrétaire général de la nuit, Ban Ki-moon, qui a fait le tour de l'actualité mondiale, les succès et les échecs de l'Organisation des Nations Unies dans son intervention, écrit Sidwaya. À cette occasion, poursuit ce quotidien, Ban Ki-moon a déploré les conflits, les menaces et l'extrémisme violent dans le monde. Une invite a par ailleurs été lancée aux différents chefs d'État pour un retour de la paix dans tous les pays du monde. À cette Assemblée participe le Burkina, dont le président a participé au conclave du groupe des chefs d'État de la CDAO le 20 septembre sur le thème « Développement et paix », informe le journal Le Quotidien. Une paix qui est de plus en plus menacée au Gabon à cause du recomptage des voix. Les quotidiens de ce jour reviennent sur cette partie de l'Afrique. Aujourd'hui, au Faso s'interroge sur quel vendredi vont se réveiller les Gabonais, avec la gueule de bois ou avec des baluchons prêts à franchir la frontière. Pour l'observateur Palga, l'avenir du Gabon se joue entre aujourd'hui et demain, puisque la Cour constitutionnelle a en principe, jusqu'à ce vendredi 23 septembre, pour proclamer les résultats définitifs de la présidentielle du 27 août 2016. Un recompte de voix qui s'apparente à un compte à rebours, pour soit une déflagration du Gabon, soit un retour à un vrai calme, estime aujourd'hui au Faso. Pour cela, Marie-Madeleine Mborantio devra avoir non pas des verres correcteurs, mais de gros binocles pour y compter. Et à Libréville, c'est la veillée d'armes, en attendant demain, 23 septembre, que l'évangile selon Sainte-Marie-Madeleine soit dit, conclut l'observateur Palga. Voilà qui m'est fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information revient tout à l'heure à 22h30 et vous serez en compagnie de Jacques Lamissa Tarpaga. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501